Bonjour, bienvenue sur la chaîne As de Pentacle. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage des Vierges pour le mois de août 2023. On va aller voir pour vous mes amis Vierges, Ascendant Vierge et Signe Lunaire en Vierge, quels sont les messages. Ici j'ai le 5 d'épée qui s'est retourné, que j'ai aidé à tomber. Alors on va aller voir pour vous les messages mes amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de juillet. Donc là on est encore au mois de juillet, il reste une semaine quand je vous fais le tirage. Donc je mettrai en ligne, quand j'aurai plusieurs tirages, je les mettrai en ligne. Donc je ne sais pas quand est-ce que vous regarderez le tirage, mais en tout cas voilà, sachez que c'est le tirage pour le mois d'août. Ça peut être décalé un petit peu avant, un petit peu après, mais bon, en règle générale, ça doit vous parler si vous êtes en signe Vierge. Et n'hésitez pas à l'adapter à votre propre vie et à votre propre ressenti aussi. Donc merci à toutes et à tous d'être là. On va aller faire une coupe, on va aller voir déjà avec la coupe ce que ça nous dit. Donc une coupe pour les personnes Vierge. Ici nous avons le page d'épée sur la gauche et l'as de bâton. Donc là ça me parle d'un redépart, d'un départ ou d'un renouveau dans une situation, une opportunité concrète avec de l'action, vous voyez, de l'action, de la réflexion, quelque chose de nouveau qui va commencer ou qui va recommencer dans une situation déjà existante ou carrément quelque chose de nouveau. En tout cas, ça me parle d'opportunité, c'est plutôt bien. Ça peut parler aussi d'une personne qui arrive, parce que là avec le page, ça peut parler d'une personne, mais en général c'est une personne assez jeune ou avec un caractère assez jeune, vous voyez. On va voir quelles sont les autres cartes qui tombent. Donc je vais aller mettre 5 arcanes. Et on va aller voir ce que ça nous dit. Donc là j'en pose une en pour, une en contre et j'en mets 3 ici. Pour les personnes Vierge. Alors nous avons le magicien ici, première carte majeure, arcane majeure, première du tarot. Le 4 de pentacle et le 2 de bâton. Donc là on me parle de, pareil, le magicien c'est quand même quelque chose de nouveau qui se met en place, qui se met en œuvre avec, voilà, la possibilité d'entreprendre des choses nouvelles. Peut-être même de, comment dire, là avec ce 4 de pentacle, ça peut me parler d'accumuler aussi certaines richesses matérielles ou autres. Alors attention à ne pas trop se protéger non plus, mais en tout cas ça peut me parler justement de commencer à mettre des choses nouvelles en place pour épargner, vous voyez, quelque chose comme ça. Pour épargner, pour se faire un petit pactole si ça parle au niveau financier, mais c'est pas forcé, on va voir quelles sont les autres cartes et puis voyez comment vous ça vous parle. Donc nous avons le pape, le hiérophante ici en pour, qui va vous accompagner durant ce mois. Donc vous êtes protégés durant ce mois quand même d'août, mes amis Vierges. Nous avons le roi d'épée en contre, la reine d'épée, le dix d'épée et la lune. Donc 3 arcanes majeures. Donc on voit très clairement ici que, moi ça peut me parler d'une fin si vous voulez, d'une situation qui était compliquée jusqu'ici. Parce que là on a le dix d'épée, on voit qu'il y a quelque chose qui vous prenait la tête ou qui vous prend encore la tête sur ce mois d'août, qui va se terminer, qui est en train de se terminer et qui va se terminer sur ce mois d'août. Voilà, on voit quelqu'un qui se projette à nouveau, qui met en place de nouvelles actions et qui est protégé, guidé même par ce hiérophante durant tout le mois pour pouvoir le faire. Donc ça va quand même vous travailler intérieurement, émotionnellement ce qui va se passer. Cette fin, c'est peut-être une fin que vous attendez ou c'est peut-être la fin de quelque chose que vous n'attendiez pas. Mais bon, j'en doute parce que moi j'ai quand même l'impression que vous vivez quelque chose qui soit au fond de vous, soit avec quelqu'un qui devait se terminer et qui va se terminer sur ce mois. Donc là, vous voyez, c'est un peu étrange ce que je ressens parce que je ressens, comment dire, une décision en fait de recommencer quelque chose de nouveau parce que comme si ce n'était pas possible en fait de supporter l'insupportable. Je ne sais pas comment l'expliquer. Comme si vous aviez besoin de vous protéger. Alors faites attention de ne pas vous surprotéger, mais en tout cas de protéger vos acquis ou de commencer peut-être à mettre en place des choses pour épargner, quelque chose comme ça. Il y a cette notion-là aussi dans ce jeu. En tout cas, c'est ce qui me vient maintenant là. Donc c'est pour ça que je vous en parle. Alors on va aller recouvrir les cartes. On va voir ce qui sort. Donc vous serez protégés de toute façon sur ce mois. Le hiérophante, il n'est pas là pour rien. Le pape, protégé pour pouvoir terminer une situation qui vous a pris la tête, je pense quand même. Peut-être avec quelqu'un ou peut-être dans un autre domaine. Peut-être un domaine sentimental, mais ce n'est pas forcé. Je n'ai pas de coupes qui sont sorties pour l'instant. Vous voyez comment ça vous parle. On va aller recouvrir ces cartes. On va voir si on peut en savoir plus. J'ai quand même trois arcanes, deux arcanes majeures. Alors ici, sur le pape, sur le roi d'épée, sur la reine d'épée, sur le 10 d'épée et sur la lune. Donc ici, j'ai le 6 de pentacle, le 2 d'épée et l'as de pentacle. Moi, j'ai aussi l'impression que dans ce tirage, mes amis vierges, on m'indique pour vous que vous devez vous ouvrir davantage et que vous devez vous prendre la tête, mais dans une certaine mesure. Vous devez vous prendre la tête, c'est-à-dire faire preuve de réflexion, mais pas non plus vous prendre trop la tête à vous poser trop de questions, à vouloir tout contrôler ou tout analyser. Voilà, c'est ce que ça m'indique. Oui, l'analyse, c'est important, mais trop d'analyse, trop de contrôle, c'est à un moment donné, ça vous bouffe la vie. Donc, c'est aussi ce qu'on m'indique ici, parce que je sens quelqu'un qui se prend quand même pas mal la tête. Voilà, mais bon, le nouveau départ, le renouveau, il est là de toute façon avec l'as de pentacle. Pour moi, vous le savez, c'est la meilleure carte du jeu, même si, bon, toute logique, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise carte. Il faut voir le jeu dans son ensemble, mais moi, j'adore l'as de pentacle, puisque j'ai appelé ma chaîne comme ça. Alors ici, nous avons le 4 d'épée, le 5 de pentacle, vous voyez, qui ressort ici, ça me le confirme, la roue de fortune, très bien, le 8 d'épée et le 8 de coupe. Donc là, on vous dit très clairement de quitter ces énergies. Si vous avez envie de mettre en place des choses nouvelles dans votre vie, que la roue tourne, que les choses se passent selon un cycle que vous avez prévu, que vous avez déterminé. Mais on vous dit que oui, c'est bien de contrôler, c'est bien de vouloir contrôler certaines choses. Mais il faut aussi laisser aussi la roue tourner un peu par elle-même, faire preuve d'un petit peu de fatalité. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Ça ne sert à rien de vous poser trop de questions, parce que là, en fait, avec ce roi d'épée et ce 5 de pentacle comme ça en contre, on me dit que quelque part, vous vous, et même avec ce 8 d'épée, vous vous bloquez quelque part par trop de questions. Voilà, trop de questions, trop de questionnements. Ça peut être par rapport à quelqu'un ou par rapport à une situation, je ne sais pas. Donc, vous auriez vraiment, je pense, tout intérêt à quitter ces énergies, à laisser derrière vous ces énergies, parce que ça vous bouffe, en fait. Même si peut-être vous ne le paraissez pas quand les gens vous voient ou parlent avec vous, peut-être qu'ils n'en paririent. Peut-être que les gens n'ont pas l'impression, si vous voulez, qu'il y a quelque chose qui vous bouffe. Mais au fond, là, moi, je le vois dans les cartes, il y a quelque chose qui vous bouffe. Et ça, en fait, pour moi, c'est trop de questionnements, trop de désirs, de contrôle. On le voyait tout à l'heure aussi avec le 4 de pentacle, cette personne un petit peu avare, qui accumule, qui a envie de protéger ses acquis et tout ça. Je ne dis pas que vous êtes avare ou que vous voulez protéger vos acquis, mais c'est aussi, cette carte-là, elle dénote aussi, dans certains tirages, une personne qui ne s'ouvre pas assez, si vous voulez. Et là, moi, c'est au niveau de vos pensées, j'ai l'impression qu'en fait, vous vous posez des questions, mais ça tourne un petit peu en rond. Voilà, c'est des questions qui n'ont pas forcément lieu d'être, que vous auriez intérêt peut-être à laisser derrière vous. Donc là, l'avantage, c'est que vous avez le 4 d'épée et le hiérophante qui vont vous accompagner. On me dit que là, vous allez prendre du repos, vous allez être plus serein sur ce mois d'août. C'est peut-être justement ce qui vous permettra de vous tranquilliser, de vous sentir plus serein pour prendre vos décisions, pour justement peut-être vous poser moins de questions. En tout cas, on me parle ici d'un désir de faire bouger les choses, d'un désir que les choses aillent dans votre sens aussi. Mais moi, je suis obligée de vous indiquer qu'il faut aussi laisser faire un petit peu le destin, la fatalité et accepter les choses un petit peu comme elles viennent, faire preuve de fatalité. Voilà, parce que sinon, vous vous bloquez. En fait, vous ne pouvez pas tout contrôler. Voilà ce qu'on m'indique. Ça va vous bouffer et de toute façon, vous ne pouvez pas tout contrôler. Il y a une part de choses que vous pouvez contrôler, de décisions que vous prenez ou de choix que vous prenez qui vous permettent de contrôler. Mais il y a des choses que vous ne pouvez pas contrôler. Il faut l'accepter. Ça fait partie de la vie. Voilà ce qu'on veut m'indiquer ici dans ce tirage. En tout cas, ce sont les messages que j'ai à vous transmettre. Donc, j'espère que vous en ferez bon usage. Alors, je vais voir maintenant pour chaque décan, donc pour les personnes vierges qui vont prendre le temps de se poser, de se reposer. Ça va leur faire du bien et peut-être d'abandonner quelques énergies comme ça, de vouloir peut-être tout contrôler ou tout analyser. Je l'espère pour vous parce que je vous assure, ça sera vraiment bénéfique si vous le faites. Là, je ne rajoute pas de carte. Moi, je sais que ça sera bon. Je sais que ça sera bénéfique si vous le faites. Je n'ai pas d'autre chose à vous dire. Je n'ai pas de carte à rajouter. Pour moi, c'est vraiment ce que les cartes veulent nous indiquer pour vous, mes amis vierges. Donc, il y a une raison, forcément. Donc, ça peut être dans un domaine ou dans un autre. Là, j'ai une carte qui est tombée. On va la regarder. Donc là, on a le 6 de bâton, la carte de la victoire, la carte de la réussite, pleine, franche, entière, qui vous attend. Si vous savez, lâchez prise par rapport à ce trop de questionnement. Le roi de bâton également, qui vient de se retourner. Donc, vous êtes à votre place. Vous êtes à votre place. Déjà, n'en doutez pas. On vous le dit. Si la réussite arrive, pour vous, il n'y a pas de souci. Mais il vous faut vous libérer de croyances limitantes ou d'énergie négative, de trop de questionnements. Pour moi, c'est ça. C'est vraiment ça. Ça vous bouffe. Ça ne se voit pas forcément. Peut-être que les gens ne le voient pas forcément. Nous avons le 3 de bâton ici. Mais en tout cas, moi, je le vois dans les cartes. Donc, si ça sort, c'est que pour beaucoup d'entre vous qui êtes vierges en signe solaire, lunaire ou ascendant, c'est que ça doit avoir une résonance. Essayez de lâcher prise. De profiter peut-être de ce mois d'août pour lâcher prise, pour vous reposer et faire confiance un petit peu aussi aux énergies de la vie. à ces choix que vous pouvez avoir, que vous n'allez pas forcément, comment dire, contrôler, qui vont peut-être arriver justement tout seul. Des opportunités, vous voyez, des choses comme ça. Ce qu'on veut m'indiquer ici, c'est qu'il y a aussi quelqu'un qui vous protège ou une énergie qui vous protège. Vous êtes protégé. N'en doutez pas. Voilà, c'est ce qu'on veut me dire ici. Vous pouvez dormir tranquille, vous reposer parce qu'il y a une part de votre vie qui est sous contrôle de l'univers. Qui sait ce qui est bon pour vous et qui vous amène ce dont vous avez besoin. Voilà, même si vous en doutez, je peux le concevoir. Je peux le concevoir, mais on veut vous dire ça là dans les cartes. Donc, je suis obligée de vous en parler. Alors, on va aller faire une coupe qui concerne toutes les personnes vierges. Donc, ici, nous avons le 5 de Pentacle qui est déjà ici dans votre challenge et le 10 de coupe. Donc là, on vous dit, voilà, on vous répète que si vous travaillez sur ces, quelque part, ces peurs, ce trop de questionnements sur qu'est-ce qui arriverait si je passe par là, si je ne passe pas par là. Je ne sais pas quels sont les types de questions que vous pourriez vous poser. En tout cas, on voit qu'il y a quand même pas mal de questionnements là sur ce mois d'août. Certainement que les questionnements sont nécessaires. Je ne dis pas le contraire. Je vous encouragerai toujours à vous poser des questions. Moi, on me dit tout le temps que je pose trop de questions. Je me suis autonomée question à tout. Un peu comme Bercoff qui dit ça parce que j'ai bien aimé. Alors, je ne dirais pas question à tout, réponse à rien. Mais bon, question à tout, en tout cas, je trouve que ce n'est pas mal. D'avoir matière à se questionner sur plein de choses, c'est bien. C'est important à se re-questionner aussi sur des concepts déjà existants. C'est bien aussi de ne pas manger du tout cuit. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'à un moment donné, trop de questions tue la question. Ça va vous bouffer. Vous ne pouvez pas tout contrôler. Et c'est ce qu'on m'indique ici. Voilà, votre bonheur, votre réussite arrive si vous prenez conscience de ça sur ce mois d'août et que vous arrivez à lâcher prise par rapport à ça. On me le confirme ici. Donc, ça doit avoir un caractère important quand même. Donc, on va mettre une carte pour les personnes vierges du premier décan, du deuxième décan et du troisième décan. Pour les personnes qui sont ascendant vierge ou signe lunaire en vierge, vous choisissez une des trois cartes. Si vous êtes vierge en signe solaire, vous prenez la carte qui correspond à votre décan. Nous avons le neuf de bâton. Donc, le travail, je pense que vous avez déjà commencé à le faire par rapport à ça. Ici, nous avons la reine de bâton et la tour. Mais on voit que c'est un travail quand même nécessaire et obligatoire. La tour qui tombe ici, ça me parle justement de ce travail de construction, de reconstruction de vos pensées, de vos croyances limitantes ou de ce trop de questionnement que vous mettez. On me dit de travailler dessus. Vous devez travailler dessus. Vous avez commencé certainement, mais vous auriez intérêt à travailler dessus encore sur ce mois d'août. Peut-être que le mois d'août s'y prêtera plus particulièrement. En tout cas, ne cessez pas de le faire si vous avez commencé. Alors, ici, nous avons le huit de bâton pour les personnes du premier décan ou qui ont choisi cette carte. Le huit de bâton qui me parle de changement rapide. Vous pouvez justement voir des choses rapidement changées dans votre vie si vous mettez en œuvre ce que le conseil des cartes. Les cartes, elles sont là pour vous aider à avancer. Ce n'est pas que spirituel, parce qu'on parle toujours de spiritualité. On peut y mettre beaucoup de choses. Mais là, en fait, les cartes, elles permettent de voir ce qui coince. Et là, en fait, tout simplement, je pense que les changements, que vous attendez, que vous attendriez, que vous aimeriez mettre en place dans votre vie, les choses que vous aimeriez qu'il se passe, ils sont là. Ils attendent, si vous voulez, de pouvoir arriver. Ces opportunités qu'on voyait tout à l'heure avec le 7 de Pentacle. Mais ça peut arriver vite si, tout simplement, vous lâchez prise, en fait, sur ces énergies, que vous mettez, à un moment donné, un bon coup de pied aux fesses pour lâcher ces énergies négatives, cet auto-sabotage que je vois ici, dans ce jeu. Tout simplement, on me dit que les changements vont arriver vite. Vous allez pouvoir le faire au mois d'août et vous allez rapidement voir des changements. Ça va arriver vite. Voilà ce qu'on m'indique. Ici, pour les personnes du second décan, alors c'est un peu le même message avec le chariot. On me dit que là, vous êtes lancé, vous êtes déjà lancé certainement avec le 9 de bâton et le chariot, sur ce travail de remettre en question ce besoin de contrôle que vous avez, ou d'analyse. Vous êtes déjà lancé là-dessus. Et on me parle aussi, peut-être, d'une avancée professionnelle, si vous arrivez à lâcher prise par rapport à ce trop de questionnements. Je pense que ce sera vraiment positif pour vous. Je vois une avancée ici. Soyez plus, peut-être, dans l'ouverture et le partage, même de vos émotions, si j'ose dire. Et ici, pour les personnes du troisième décan, ou qui ont choisi cette carte, avec le monde, on me parle d'un tout. On me parle, peut-être, justement, d'un questionnement qui serait relatif à... Alors, ça peut parler de différentes manières. Soit, par exemple, un questionnement qui serait relatif à trop de choses, en fait, peut-être pas assez ciblé. Soit un questionnement, justement, qui porterait sur un ou deux domaines, mais dans lequel il manquerait quelque chose. Parce que la carte du monde, c'est la carte où il y a les quatre éléments occidentaux. Donc, ça peut m'indiquer que soit vous vous posez trop de questions, en fait, et du coup, mais pas les bonnes questions. Soit inversement, peut-être, vous vous posez des questions dans un ou deux domaines, mais vous en avez oublié un. Peut-être, il y a peut-être quelque chose dans le tout qui n'est pas complet. Je ne sais pas si vous comprenez bien ce que je veux vous dire. Mais en tout cas, vous arrivez au terme. Vous allez pouvoir commencer quelque chose de nouveau sur ce mois d'août par rapport à tout ce que je viens de vous dire. J'espère que, vraiment, ça sera utile. Parce que, pour moi, je ressens beaucoup d'énergie dans votre tirage. Voilà, donc, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me laisser un message, me dire comment ce tirage vous parle, comment il a vibré en vous. Vous pouvez également partager la vidéo, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et liker, bien sûr, la vidéo, afin de me soutenir et de me dire que vous êtes passé par là. Voilà, tout simplement, je vous remercie à toutes et à tous. Pour les personnes qui souhaitent me consulter pour un tirage privé personnalisé, vous pouvez tout simplement vous rendre sur mon site internet asdepintacle.com et commander directement un tirage personnalisé en ligne. Voilà, vous m'indiquez juste votre date de naissance et la question ou le domaine. Ne m'en dites pas trop. Voilà, vous pouvez m'en dire si vous voulez un petit peu, mais ce n'est pas nécessaire. On voit ce qui sort dans les cartes. Voilà, je vous embrasse. Je vous remercie à toutes et à tous. Et je vous souhaite un excellent mois d'août. A très bientôt, merci.